Dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la célébration de six temps d'existence du cabinet de recherche Santé Plus, le responsable de ces cabinets, le docteur Désiré Bombillé, a animé le lundi une conférence scientifique autour de deux thèmes principaux, à savoir les pouvoirs thérapeutiques des aliments, mais également le sexe et ses difficultés, solutions nutritionnelles. Cet orateur a démontré dans son argumentaire pour les aliments ont un pouvoir thérapeutique. Cette conférence a été marquée par le vernissage du 22e ouvrage du docteur Désiré Bombillé, intitulé « Le soin de mon enfant ». Spécialisé dans les traitements thérapeutiques de la santé par les aliments, le cabinet de recherche Santé Plus a célébré, c'est lundi 17 mai 2021, c'est ses temps d'existence. Deux principaux thèmes ont fait l'objet de cette conférence scientifique, animée par les responsables de cabinet, le docteur Désiré Bombillé, en tant que nutritionniste et sexiologue. D'abord, le pouvoir thérapeutique des aliments. L'orateur du jour a démontré que le médicament ne nourrisse pas les corps, c'est plutôt les aliments qui ont un pouvoir thérapeutique. Je me sens dégagé parce que j'ai pu quand même sortir ce que j'avais prévu pour la population qui a répondu positivement à notre appel. Comme je l'avais dit au départ, les aliments ont un pouvoir, les aliments doivent être pris comme une alternative importante par rapport au traitement. On peut proposer des médicaments, on peut proposer des piquis, on peut proposer n'importe quel traitement, mais si quelqu'un ne suit pas un bon programme alimentaire, on tombe toujours dans l'échec. Ces génies congolais ont également abordé la question du sexe et ses difficultés, quelles solutions nutritionnelles. Par ailleurs, le docteur Désiré Bombillé a déploré le manque de soutien des autorités congolaises à ses initiatives. A cet effet, il a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté d'appuyer ces recherches pour l'amélioration de la santé des Congolais. C'est en dirant, pas un soutien, nous n'avons que des documents, des documents sans appui, ça ne fait rien. Nous continuons à lancer l'appel et aux autorités et aux gens de bonne volonté qui veulent voir la population congolaise en bonne santé, de ne pas oublier le domaine de la nutrition. Cette cérémonie a aussi été marquée par la remise de brevets aux lauréats qui ont clôturé la formation en nutrition thérapeutique et sexologie. Autre moment fort, le vernissage du 20e ouvrage du docteur Désiré Bombillé intitulé « Les soins de mon enfant, un E2 ». Dans cette œuvre, l'auteur a voulu montrer aux parents qu'ils doivent être responsables dans l'éducation et la santé de leurs enfants. Merci. 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 Merci.